On a un match à jouer très important, on peut même l'appeler « capital » dans la quête du maintien, il ne faut pas se cacher. Mais on est enthousiastes à l'idée de jouer un match comme ça et notre objectif de début de saison était très clair, c'était le maintien en Ligue 1. Donc lorsque l'on joue ce type de match à ce moment-là de la saison, ce n'est absolument pas un constat d'échec. Au contraire, c'est une opportunité de réaliser ce pour quoi on a travaillé toute l'année, c'est-à-dire aller chercher le maintien. C'est une vraie opportunité de stopper une série longue, pas très positive, c'est le moins que l'on puisse dire, à l'extérieur. Effectivement, voilà, on a une disette sur le plan offensif, etc. Mais on est persuadé que ça va basculer. Par contre, on insiste et on veut garder confiance en nous. On veut garder un bel optimisme, mais un optimisme où on est capable de regarder aussi dans un rétroviseur où il y a quelques temps encore, on était capable de marquer les buts, on était capable de faire mal à un adversaire. Donc voilà, on joue un vrai rival avec beaucoup de loyauté parce qu'on s'entend bien, mais c'est une équipe qui nous ressemble, c'est un promu. Voilà, on se trouve dans les huit derniers matchs et on va être à la bataille avec Strasbourg-Amiens, les deux autres équipes avec lesquelles on est monté. On a un vécu aussi, ce qu'on a vécu l'année dernière. On s'est souvent trouvé sur les trois derniers matchs de la saison, on n'avait pas d'autre choix que de gagner les trois derniers matchs. On s'est trouvé parfois dans des situations très compliquées. Mais grâce à nos valeurs, grâce à notre mental, grâce à notre optimisme, nos croyances, on a réussi. On a réussi. Donc là, il y a un gros match à jouer. Les deux équipes vont l'aborder pour le gagner. C'est une évidence. Finalement, un match nul ne serait un excellent résultat pour aucune des deux équipes. Donc voilà, c'est un vrai bon match de football avec un vrai bel enjeu. Et je crois véritablement qu'aujourd'hui, on se doit de garder confiance en nous et de garder un minimum d'estime dans ce groupe et dans cette capacité à gagner. Je ne crois pas que c'est en ressassant en permanence. Ah, on ne marque pas de but. Non, travaillons. Il ne faut pas. Et ça va revenir. Ça va basculer. Ça va se redéclencher. Donc voilà dans quel état d'esprit on se trouve. J'espère qu'on va faire honneur à l'effort et à la mobilisation de nos supporters. Mais c'est important de se sentir comme ça, soutenu, accompagné, encouragé. C'est vraiment une très très bonne nouvelle. Mais c'est aussi un peu la preuve que les gens y croient encore. Parce que sinon, ils ne seraient pas mobilisés. Et ils sont persuadés aussi que ça peut rebasculer en notre faveur. Allons-y sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?